Musique Je m'appelle Richard Sauvet, je suis professeur à l'Université de Lille en sciences économiques et j'ai été chargé de mission par le président de l'Université de Lille pour coordonner depuis maintenant deux ans un projet d'institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires. Donc Guylain Combié, vice-président de la région Hauts-de-France en charge des politiques contractuelles, des stratégies territoriales et des parcs naturels régionaux. Je suis Corinne Créqui, je suis directrice générale des services à la ville de Rheim et je suis directrice générale adjointe à la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut. Je suis Corinne Blancard, je suis première vice-présidente de l'Université Gustave-Effel qui est une des universités qui porte le projet d'institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires. Je suis Mélanie Delot, je suis directrice de projet pour l'engagement du renouveau du bassin minier auprès du préfet de région. Musique Alors c'est un institut fédératif de recherche pour le renouveau des territoires qui a été mis en place et réfléchi en fait dans le cadre de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. L'idée de départ c'était de s'imaginer comment la recherche, comment les universitaires pouvaient venir avoir un regard sur le travail qu'on était en train de faire dans le cadre de l'ERBM. C'est une collaboration entre des universités du territoire du bassin minier, à savoir l'Université d'Artois, l'Université de Valenciennes et puis l'Université de Lille et l'Institut Gustave-Effel pour essayer ensemble de mettre une capacité de réflexion et de recherche au service des territoires du bassin minier. L'Institut est vraiment sur la thématique globale des territoires, de leur changement, à la fois avec des approches historiques, construire sur l'histoire et voir comment l'histoire structure un certain nombre de trajectoires à venir. L'idée de mettre aussi l'accent sur les dynamiques sociales du territoire, dire un territoire finalement c'est un jeu d'acteur, c'est de la coordination d'acteurs et voir aussi comment les dynamiques d'acteurs, les jeux d'acteurs peuvent évoluer dans le temps. L'IF2RT c'est un dispositif expérimental et innovant, expérimental parce qu'il y a eu des fonds donnés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche pour lancer ce dispositif et donc pour en faire quelque chose qui doit par la suite faire ses preuves et donc être capables d'aller chercher des financements au-delà de ce financement initial. Et cette expérimentation, ce dispositif expérimental, il est innovant parce qu'il fait travailler les universités qui d'habitude ne travaillent pas ensemble, en tout cas pas sous cette forme. Et donc la façon de les faire travailler ensemble, c'est de financer des projets de recherche qui sont issus des sciences humaines et sociales principalement, même si elles peuvent travailler avec d'autres sciences comme les sciences pour l'ingénieur, la médecine, des projets qui sont interdisciplinaires, qui sont entre les établissements, c'est ça l'idée importante, donc les quatre établissements dont je viens de parler, et puis qui sont aussi en fort lien avec des acteurs du développement socio-économique, des collectivités territoriales, les acteurs étatiques du développement. Alors il y a pas mal de sujets abordés sur ce colloque. Au départ, c'était vraiment la question de la transition énergétique sur le Bas-Saint-Binier, mais en fait on se rend compte au fur et à mesure des interventions que c'est surtout comment on travaille sur son grand territoire pour travailler à sa mutation, pouvoir permettre à ce territoire qui a été extrêmement marqué et qui porte encore les stigmates de l'histoire passée, comment il peut opérer sa transformation dans un contexte aujourd'hui extrêmement contraint de contraintes climatiques, énergétiques, écologiques, mais aussi de contraintes financières et aussi, il faut quand même bien le dire, de contraintes démocratiques. Alors le colloque, c'était justement l'occasion pour nous à la fois de donner à voir les travaux de cet institut qui a été créé maintenant il y a deux ans, donner à voir les travaux puisqu'on a eu l'occasion d'initier un certain nombre de projets de recherche collaboratifs sur le territoire du Bas-Saint-Binier et en même temps de travailler avec les acteurs puisque l'ambition c'est vraiment de mener des recherches qui servent, qui soient au service des acteurs du territoire, des recherches articulées et en dialogue avec les acteurs du territoire, donc d'organiser un peu ce dialogue puisque c'est aussi le rôle, comme je le disais, de la recherche publique que de pouvoir organiser ce dialogue entre les acteurs du territoire sur cette question du renouveau. Donc le colloque, c'est la première manifestation vraiment publique de l'Institut fédératif puisqu'il a été lancé à la fin de la période Covid et c'est un petit peu une démonstration des capacités que peut avoir l'Institut pour apporter de la connaissance, du partage de connaissances issues par exemple de recherches sur d'autres bassins miniers sur différentes thématiques, des thématiques d'actualité comme la transition énergétique, la mobilisation citoyenne et puis faire réagir des acteurs du territoire, aussi bien politiques, économiques ou associatifs et voir comment le bassin minier peut s'approprier cette connaissance ou éventuellement s'il émerge de nouveaux questionnements sur lesquels l'Institut pourrait ensuite lancer des recherches. C'était un lieu magnifique, emblématique. On a fait le choix de venir ici et on a été aidé par la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut qui nous a offert la jouissance de ce lieu pendant deux jours. Alors on est aussi sur un endroit emblématique de la reconversion du territoire du bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, donc c'était un lieu symbolique aussi pour nous. Lorsqu'on est à Rambert Creative Mind en particulier, on voit qu'en partant du passé, en valorisant ce patrimoine culturel, architectural et historique, on peut dessiner des pistes d'avenir. On voyait la structure du bâtiment qui est autour de nous, vous voyez la qualité des intervenants aussi. Ça veut dire que dans ce bassin minier, comme dans les bassins miniers, il y a des talents, des talents parmi les techniciens, des talents parmi les habitants et des talents aussi parmi les administratifs qui les entourent parce que tous ensemble avec les élus, on va pouvoir construire un beau territoire minier. Le bâtiment dans lequel nous sommes est un bâtiment qui a été construit sur un site minier qui est remarquable, qui est inscrit d'ailleurs au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre des cinq grands sites remarquables du bassin minier. Et c'est le site minier d'Arembert à Wellers qui est remarquable parce qu'il porte trois chevalements. Et ça a été ici évidemment le lieu de lutte, d'exploitation, de travail, de bruit, de poussière. Enfin voilà, un lieu qui porte une vraie histoire, une vraie histoire difficile et qui a été voué à la destruction, à la fin de la fermeture des mines. Et qui en fait, c'est Claude Berry en fait qui lui a permis de vivre une nouvelle vie puisqu'il y a tourné son film Germinal. Et c'est avec ce film qu'on a redécouvert le site et qu'on s'est dit qu'on pouvait vraiment en faire quelque chose. Et aujourd'hui, c'est un petit peu le bâtiment totem de la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut avec lequel on souhaite vraiment apporter des changements sur ce territoire, des changements de regard sur ce territoire. Et aujourd'hui, c'est un lieu de tournage, un lieu de tournage de film et on veut vraiment lui donner une vocation beaucoup plus touristique et une vocation surtout qui permettrait aux habitants de se l'approprier aussi et de revenir sur ce lieu. Bref, un lieu qui a été marqué par l'histoire et qui doit marquer l'avenir aujourd'hui. Je crois que ça a permis un cadre informel de réflexion en dehors des projets du quotidien pour prendre un petit peu de recul, se connecter aussi avec des personnes qui ont un point de vue différent sur le territoire et sur les enjeux d'actualité ou les enjeux de demain. Et je pense que le colloque n'est qu'un début. En tout cas, j'en forme le souhait. On a eu une analyse qui est saine, franche et qui va jusqu'au bout en identifiant réellement les freins qui ont pu être les nôtres parce qu'on a des lourdeurs administratives parfois, parce que c'était des logiques politiques d'un autre temps aussi qui s'appliquaient. Désormais, on veut travailler à parité, on veut co-construire avec l'ensemble des acteurs une feuille de route qui soit partagée. Alors, j'ai trouvé que c'était un colloque extrêmement pertinent et cohérent dans toutes les prises de parole. La question de la démocratie participative a une place très importante dans ce colloque. Et moi, j'ai appris plein de choses puisque les travaux de recherche qui vont être actuellement menés, les travaux de recherche qui le sont déjà et le travail de nous, les institutionnels et des partenaires de terrain, m'ont semblé très intéressantes à croiser. Les regards se sont croisés, je trouvais ça vraiment très intéressant. Ce n'est pas un colloque qui fait le point, c'est plutôt un colloque qui trace des lignes. Et c'est comme ça que j'aimerais que les choses continuent. Sous-titrage ST' 501